Geneviève Evrel, de Sushi à la maison. Comment tu te sens de remettre les pieds dans une classe comme à ton primaire, peut-être? Oui, ça fait tellement longtemps. Oh my God! Comment ça a été, toi, le primaire à l'école? J'en retire pas nécessairement des bons souvenirs. Je t'explique. Je viens d'un milieu super défavorisé. Ma mère n'était pas souvent là parce qu'elle avait des problèmes de consommation d'alcool. Mon père est alcoolique, donc quand j'arrivais de l'école, je me faisais mon souper toute seule. Je faisais mes devoirs toute seule. J'avais personne à la maison. Donc, jamais il y a quelqu'un qui m'a aidée à faire mes devoirs. Comment tu te raccrochais à l'école? On a parfois des bouées de sauvetage. Est-ce que tu en avais une? Les professeurs ont marqué ma vie autant au primaire qu'au secondaire. Je me rappelle, à un moment donné, j'écoutais 30 vies à l'époque où c'était la première saison avec Marina. Puis je me rappelle, mon chum de l'époque m'a dit, ça se peut pas des profs qui sont aussi engagés puis qui aiment autant leur jeune. Puis j'ai dit, dès, trompe-toi, il y a des profs comme ça qui peuvent changer ta vie. Au primaire, j'ai jamais fait une année dans la même école. Jamais parce qu'on déménageait trop souvent. Ça, ça a été très dur parce qu'il fallait toujours que je me refasse des amis. Mais au secondaire, étant placée dans une famille d'accueil, j'avais pas à déménager. T'avais plus de stabilité là-dessus. J'avais plus de stabilité, donc ça m'a permis d'être à la même école, donc de conserver mes amitiés. Puis ça, ça a été vraiment, ça a fait de la différence pour moi. Mais malheureusement, à 15 ans, il a fallu que je lâche l'école. En fait, mon seul et unique but à ce moment-là de ma vie, quand je vais travailler chez McDo puis que je lâche l'école, c'est de pas être sur l'aide sociale comme mes parents à l'époque, puis de travailler pour payer mon loyer. Geneviève, il y a eu un déclic à un moment donné, il y a quelque chose qui t'a allumé en dedans de toi. Ça a été, comme je disais, vraiment des profs, puis une belle famille que j'ai eue. J'ai eu un copain, j'avais 19 ans, puis sa famille est devenue un peu la famille que j'avais jamais eue. Ça, une espèce de point d'ancrage, de point de repère, où tu te dis, « Ah mon Dieu, ça se peut, une famille qui se soupe à la même table, qui se raconte leurs semaines. » Je me rappelle que ma belle-mère de l'époque, elle m'a dit, « Tu sais, Geneviève, je le sais que t'es capable de finir ton secondaire. » Puis je suis comme, « Bien non, moi je peux pas. » Parce que moi, j'ai toujours une petite voix, quelqu'un qui me disait que j'étais bonne à rien. Donc ce jour-là, j'ai envoyé ce bonne à rien travailler, puis moi je suis allée finir mon secondaire. À un moment donné, t'as eu une révélation à l'épicerie. C'est à l'épicerie, un jour, avec un espèce de chèque cadeau de 30 $ que j'ai réussie à dénicher d'une soeur dans un couvent. J'avais été quêtée. Bref, je vais faire l'épicerie, puis je m'arrête devant le comptoir à produire fin, tu sais, là, les fromages, les charcuteries. Puis là, je me dis, « Oh mon Dieu, mais ça doit tellement goûter bon. » Puis je me dis, évidemment, je peux pas me payer ça, là, le fromage avec la croûte blanche, là, il coûte 8,99 $. Puis j'ai 30 $, tu sais, ça se peut pas. Puis là, je me dis, dans moi, là, du haut de mes 15 ans, je me dis, « Ça doit être ça, la vie. » Donc je suis partie avec l'idée que la vie, c'était bien mangé, mais c'était festif, finalement. On sent que c'est un peu les racines de ce que tu fais le mieux maintenant. On dirait, c'est bizarre, mais c'est ça quand même. Ça, c'est ma mère. Ma mère cuisinait de la bouffe de sous-sol d'église avec ça de givre dessus. Probablement pas assez d'âtre, mais ça goûtait bon. Puis je me rappelle tout petite, j'avais dit à ma mère, « Comment tu fais pour savoir que ça va goûter bon? » Elle dit, « Je goûte dans ma tête. » Quand j'étais capable de m'acheter du manger, puis de pouvoir commencer à cuisiner, puis à savoir dans ma tête que ça, puis ça, ça goûtait bon. Puis apprendre à faire des sushis à l'âge de 19 ans et savoir, derrière le comptoir, quand ma boss partait, puis que j'inventais des sushis, puis je me disais, « Ah, les canneberges, le saumon frais, les mangues, ah, ça va être bon. » C'est à ce moment que j'ai découvert ma passion pour la création de bouffe. Bien oui. Ça me vient de ma mère, mais j'ai aucune éducation à l'ITHQ ou quoi que ce soit. Tu n'as pas de formation, là-bas. Non, non, c'est ça, je goûte dans ma tête. Si je te donne l'opportunité d'écrire une phrase dans notre grand livre à nous, ce serait laquelle? Ça serait vraiment, ce n'est pas parce que tu viens d'un milieu difficile ou différent que tu ne peux pas créer ton propre chemin à toi. Il y a un de mes oncles un jour qui m'a dit, « Je n'aurais pas gagé un 2 sur toi, Geneviève. » Sorry! C'est ça. Geneviève, merci, tu es mon élève du jour. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci.